Bonjour à tous, comme d'habitude on va attendre une deux petites minutes pour voir si les autres arrivent. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok, et pour, P-O-U-R, Omar, vous ne 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 voulez pas, ok, rentrer infinitif, Kittle Kittle, oui, Ashley, Ashley, il a toujours des problèmes techniques comme moi, c'est pas grave, c'est pas grave, et Tau-Sef, d'accord, c'est parfait. Allez, niveau A2, la même chose, c'est-à-dire que je vais lire la phrase uniquement deux fois. Nous avons préféré ne rien lui dire pour ne pas le rendre triste. Nous avons préféré ne rien lui dire pour ne pas le rendre triste. Allez-y. Alors, cette fois-ci, c'est Wao qui est en première place. Nous avons préféré ne rien lui dire pour ne pas le rendre triste. Très bien écrit, Ice Cubes, préféré, faites attention, tenez, je vous le mets à l'écran. Ici, c'est le participe passé, donc avec un accent aigu sur le dernier E. Le reste, c'était bien, Béatrice. Faites attention, préférez, on n'accorde pas. Donc, vous devez mettre juste la forme basique, E, accent aigu. Mohamed Reza, oui. Hola, my life, nous avons préféré ne rien lui dire. Oui, Yossi, très bien. Garo, oui. Beryl A71, ne rien lui dire. Pas de E. Youssef, faites attention, Youssef, préféré, vous mettez le participe passé. Préféré, E. Bicert, préféré, E aussi. Ne rien lui dire. Curiosidades, ouais, c'était très bien. Cosmina Bellou, oui aussi. I just called, préféré, participe passé. D'accord, Sundar, ouais. Abir, nous avons préféré ne rien lui dire pour ne pas le rendre triste. C'est parfait, Déby. Ouais, regardez Déby, nous avons préféré ne rien, ne rien lui dire. Pour ne pas le rendre triste. D'accord, faites bien attention. C'est les négations devant les infinitifs. C'est toujours comme ça. Ne pas faire quelque chose, ne rien faire. Vous voyez, c'est les deux juste devant l'infinitif. Bon, je vous laisse corriger vous-même aussi. D'accord, et puis on va passer au niveau suivant. Alors, on y va. Trois lectures parce que c'est B1. Si nous avions eu l'occasion de le faire, virgule, Si nous avions eu l'occasion de le faire, virgule, Si nous avions eu l'occasion de le faire, virgule, nous n'aurions pas hésité une seule seconde. Allez-y. Alors, c'est Wao qui est en première position. Si nous avions eu l'occasion de le faire, nous n'aurions pas hésité une seule seconde. D'accord, Mohamed Reza, oui. D'accord. Alors là, j'avais envie, en fait, regarder, j'avais envie d'utiliser la structure avec Si, plus, un plus-que-parfait. Donc, nous avions eu, ça c'est le plus-que-parfait du verbe avoir, ou de l'auxiliaire avoir. Et après ça, dans la deuxième partie, on doit mettre un conditionnel passé. Donc, nous aurions hésité. C'est le conditionnel passé du verbe hésité. Et bien sûr, je voulais mettre une négation pour que ce soit un petit peu plus difficile parce que c'est toujours bizarre la négation avec les temps composés. Donc, nous n'aurions pas, et après vous mettez votre participe passé, hésité. Donc, si nous avions eu l'occasion de le faire, nous n'aurions pas hésité une seule seconde. Allez, c'est B2 maintenant. Et B2, c'est la même chose. Je vais lire trois fois. Nous aurions préféré qu'elle ne puisse pas le lui donner pour éviter les complications. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde. Je ne suis pas très, très satisfait de ma phrase. Je l'ai faite ce matin, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis les complications. Je pense que ça aurait été plus correct avec des complications. Mais bon, on va dire que ce n'est pas très, très grave. Je regarde vos phrases. Donc ici, la difficulté, c'était quoi ? Nous aurions préféré, ici, c'est encore une fois, du conditionnel passé. Et ensuite, comme vous voyez, on a un petit subjonctif. Le verbe pouvoir, ici au subjonctif. Et puis, j'avais envie de mettre deux pronoms avant donner, c'est-à-dire pronom complément d'objet direct. Le, pronom complément d'objet indirect. Lui, le lui, donné, infinitif, parce qu'il est clairement après-pouvoir. Alors, je regarde un petit peu. Oui, ça a l'air d'être un petit peu difficile pour certaines personnes. Tiens, Yulia est là. Bonjour, Yulia. Ensuite, je regarde. Écoutez, faites vos corrections, c'est-à-dire regarder, corriger ou comparer. Et puis, voyez un petit peu ce qui était le plus difficile pour vous. Mais quand même, globalement, c'était vraiment bien ce que vous avez fait. Alors, on a commencé ça hier, je crois. La peinture du jour. C'est l'occasion de découvrir des peintres français. Là, c'est Paul Cézanne. Et la peinture que nous allons regarder ensemble s'appelle Les joueurs de cartes. Et donc, vous pouvez remarquer qu'il a travaillé assez longtemps dessus. Voilà la peinture en question. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me fassiez une phrase pour décrire cette peinture. Qu'est-ce qui se passe dans cette peinture ? Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on regarde et c'est tout qui nous décrit la peinture en premier qui écrit « Deux hommes jouent ». Faites attention. Jouer à un jeu. Et donc, « A » plus « les » se transforme en « aux » « A » « U » « X ». « Deux hommes jouent aux cartes ». Très bien, Yossi qui nous dit les deux hommes jouent aux cartes Et bien voilà, Émilie qui nous dit le tableau Pardon, ça va très rapidement, alors attendez, je dois revenir Émilie nous dit le tableau illustre deux hommes jouant aux cartes ensemble Pendant que l'un d'eux fume la pipe C'est vrai, c'est très bien remarqué Émilie, merci beaucoup Julia qui nous dit deux petits bons hommes jouent aux cartes dans une vieille brasserie Béatrice, deux hommes, alors attendez, ça va trop vite Deux hommes jouent aux cartes Et seulement, oui, seulement un des deux va gagner Bah oui, c'est comme ça Ior, deux hommes qui jettent leur argent en Paris Faites attention, jeter, c'était bien conjugué Mais ENT puisque c'est le pluriel Waouh, deux hommes élégamment habillés L'un d'eux étant en train de fumer Qui jouent aux cartes dans un endroit sombre Très bien, Kittel, Kittel, deux amis jouent Il faut conjuguer le verbe, Kittel, Kittel Jouent, J-O-U-E-N-T Aux cartes, dans un café Dans un café traditionnel Hola, my life Le peintre voulait montrer une cafétéria Oui, ou un café Qui donne sur la route au coucher de soleil Peut-être Bah peut-être, oui Tzomo, je vois deux gens Qui jouent aux cartes, tranquillement Hana qui nous dit Il y a deux hommes, ils jouent aux cartes Sundar, je vois deux personnes dans le bar Peut-être qu'ils ont joué aux cartes La même chose Bakrisos, bonjour Qui revient avec nous C'est gentil Ensuite Curiosidades L'homme en vert A l'air un peu inquiet Peut-être qu'il n'a pas de bonne carte Vous croyez ? C'est vrai Maintenant que vous dites ça Curiosidades Je regarde et je me dis C'est vrai Il a l'air inquiet cet homme Alors Omar Un pari de personnes joue aux cartes Dans une ambiance ancienne Omar Gabi Ces deux hommes qui jouent aux cartes Très bien Maria Ou Mas Pardon Masria Les deux joueurs de cartes Sont très calmes C'est vrai Ice Cubes Deux hommes jouent aux cartes Et l'homme avec une cigarette gagne C'est pas une cigarette Ice Cubes C'est une pipe Vous savez c'est une pipe C'est pas vraiment une cigarette Bickert Je vois deux hommes Dans un café Ils jouent aux cartes Un homme fume la pipe Ils sont attentifs Pas d'advers Parce que ici Vous devez utiliser Plutôt l'adjectif Cosmina Bellou Deux hommes Immergés dans le jeu Au-delà des soucis quotidiens Peut-être comme vous avez expliqué Vous savez Le travail est fini Toutes les choses sont finies Maintenant c'est juste le plaisir Cassandra Qui nous dit Les hommes jouent à des jeux de cartes Très bien écrit Cassandra Save the best Je vois deux hommes jouer aux cartes Souvenez-vous Ça c'était une erreur classique Et l'homme à gauche fume une pipe Mohamed Reza Je vois des gens à l'arrière-plan Qui sont assis sur des chaises Au bar Et deux hommes au premier plan Jouent aux cartes Et un qui fume la pipe Très bien Bach Rizos Qui nous dit Je vois deux personnes Ils ont joué aux cartes Et un fume 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 F U M E La pipe Tranquillement Allez comme chaque jour Nous allons découvrir Une personne française Ou francophone Et aujourd'hui C'est C'est pas quelqu'un De l'actualité Très récente Mais C'est un personnage Assez Assez important Elle s'appelle Olympe de Gouges Comme d'habitude Nous allons découvrir Trois informations Concernant cette personne Je vais les dicter Et vous allez écrire Les phrases Première chose Elle est née Le 7 mai 1748 À Montauban Elle est née Le 7 mai 1748 À Montauban Allez-y Musique Alors, je regarde, Mohamed Reza, elle est venue là pour faire la compétition. Alors, attention, elle est née le 7 mai 1000... Oui, 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 excusez-moi, Montauban. Bon, c'est pas très grave, regardez, on l'écrit comme ça, Montauban. Montauban, c'est un petit peu... c'est au-dessus de Toulouse. Julia, elle est née le 7 mai 1748 à Montauban, d'accord. Ouais, Montauban, donc c'est une ville. Je regarde globalement ce que vous avez écrit. Ça a l'air d'être à peu près bien. Vous avez eu les dates et ça, c'est formidable. Je regarde, d'accord. Alors, faites attention, bah, Chrysos, c'est une femme, donc c'est elle. Elle est née, d'accord. Bon, donc, mon... Oui, c'était Montauban, Mortéza qui nous propose Montpellier. Alors, je ris, Mortéza, j'aime beaucoup Montpellier. Ma fille habite à Montpellier maintenant, donc pas de problème. Mais c'est la grande région du sud, mais c'est pas Montpellier, c'est Montauban. Bon, alors, attendez, je ne sais pas, quelqu'un nous écrit des choses un peu bizarres, mais on va l'accepter. Sinon, il va s'énerver. Je regarde. Très bien. Alors, attention pour la deuxième phrase concernant Olympe de Gouges. Elle est une femme de lettres françaises, devenue femme politique. Elle est une femme de lettres françaises, devenue femme politique. Allez-y, écrivez la phrase. Sous-titrage MFP. Alors là, regardez, la difficulté ici, il y a l'expression une femme de lettres ou un homme de lettres. Quelqu'un qui est un personnage important dans la littérature. Et on utilise, regardez, lettres au pluriel. D'accord ? Donc, elle est une femme de lettres. Cosmina Bellou, vous l'avez bien eu, félicitations. Waouh, c'est la même chose. Très bien. Desarlica. Faites attention. Desarlica, il y a deux T à lettres. Donc, l'idée, là, Abir, c'est bien aussi. Mortesa. Parfait. Vous voyez ? Donc, ça, c'était la difficulté. Devenue, ensuite, bien sûr qu'on doit le mettre au féminin. Puisqu'on parle d'une femme. Et donc, on va marquer le féminin. Devenue, donc, avec un E. D'accord ? Ça, c'était les deux choses qui étaient probablement les plus difficiles, d'une certaine façon. Allez, attention, la troisième information concernant Olympe de Gouges. Elle est une des pionnières du féminisme et de l'abolition de l'esclavage. Elle est une des pionnières du féminisme et de l'abolition de l'esclavage. Eh bien, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Wao qui est en première position. Attendez, Yossi, je ne sais pas pourquoi ça vous a bloqué. Voilà. Wao, alors, attendez, si elle est une des... Ouais, faites attention, Wao, parce que l'idée, c'est de mettre pionnière. C'est-à-dire que de mettre la forme féminine, ici. Une des pionnières. Donc, ici, ça, c'était la difficulté numéro un, on pourrait dire. Pionnière, féminin, pluriel. Le reste, je ne sais pas. Alors, attendez, parce que là, il y a des choses... Je ne sais pas pourquoi ça bloque, bizarrement. Ça vous bloque, mais je débloque. Une des pionnières. Donc, c'était bien, Béatrice. Ouais, d'accord. Faites attention pour esclavage. C'est de l'esclavage. Donc, L'. L'apostrophe. Très bien. Eh bien, écoutez. Tzomo qui... Tzomo, c'est une version courte que vous me proposez. Je sais que ce n'était pas très, très facile. Elle était un petit peu plus longue, cette phrase. Mais bon. Regardons ensemble. Souvenez-vous que... Alors, attendez, je vais être obligé de débloquer les choses. Voilà. Souvenez-vous que l'idée aussi, c'est de lire ensemble ces choses-là. Donc, idéalement, vous lisez avec moi. Et on va prendre le temps de lire ces trois choses ensemble. D'accord ? Donc, la première chose, lisez avec moi à haute voix si possible. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban. Deuxième chose. Elle est une femme de lettres françaises devenue femme politique. Troisième chose. Elle est une des pionnières du féminisme et de l'abolition de l'esclavage. Elle est une des pionnières du féminisme et de l'esclavage. Alors, comme chaque jour, nous allons découvrir un paysage. Et aujourd'hui, nous allons à Marseille, dans le sud de la France. Et nous allons découvrir, il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a des calanques. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les calanques à Marseille. Et il y en a une qui est spécialement jolie et qui est dans la ville de Marseille. C'est la calanque de Sugiton. Regardez la calanque de Sugiton, ça ressemble à ça. S'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire avec vos mots la calanque de Sugiton. C'est la calanque de Sugiton. C'est la calanque de Sugiton. Alors, je commence à regarder Hola My Life qui nous dit des falaises. Alors, faites attention, la My Life, on va être obligé d'utiliser l'adjectif merveilleux ou ici le féminin pluriel merveilleuse. D'accord ? Des falaises merveilleuses. C'est très beau. Très bien. Ensuite, alors attendez, donc Ismo Kfosch nous rejoint. Bonjour à vous. Participez au cours. Victoria qui nous dit... Victoria Jacques qui dit juste... Oh ! Marseille ! Ah bah oui, c'est joli Marseille. C'est joli, c'est joli. Moi, j'adore Marseille. York qui nous dit la montagne... Ouais, faites attention, proche de la rivière. Mohamed Reza, la guerre entre les pierres et les eaux. Oh ! Ça, c'est joli. C'est très, très joli. Julia qui nous dit... J'ai vu cette calanque, mais je ne l'ai pas montée. D'accord ? Sundar qui nous dit... Les merveilleuses photos de falaises et de la mer. Tsomo qui nous dit... Je vois que c'est une belle rivière. En fait, c'est la mer... Tsomo, c'est la mer méditerranée, vous savez. Et quand ça rentre, quand ça rentre dans la terre, c'est ce qu'on appelle une calanque. C'est ça, en fait, le concept. CRB, la falaise et le bonnet de la mer. Qu'est-ce que vous voulez dire, le bonnet de la mer ? Je ne sais pas. Le vent qui nous dit... Je vois beaucoup de falaises qui sont contre la mer. D'accord ? Wao qui nous dit... Il y a des falaises avec, d'un côté, la mer méditerranée et de l'autre côté, des rochers et des collines. Très bien. Curiosidades. Un beau paysage avec une belle vue. Peut-être des escargots géants y vivent. Mais s'il y a des escargots géants, je vais y aller et je vais les manger. Avec du beurre à l'ail. Bicert qui dit... Une belle image. La mer est claire et bleue. Il y a des collines et des arbres. La nature est magnifique. Très bien, Bicert. Béatrice nous dit... Il y a des falaises et une grande mer bleue. C'est parfait. Omar, c'est un paysage naturel de pierres et de mer incroyables. Bacryzos, c'est la Méditerranée sous la montagne. Est-ce que c'est sous ou à côté ? Je ne sais pas. C'est comme vous voulez, Bacryzos. Icecubes. J'ai nagé dans la mer à ce lieu quand c'était un peu dangereux. Noir. Quand la police m'a dit... Je ne savais pas avant. Il faut faire attention. Il y a des endroits où il faut faire attention quand même. Mais la police de Marseille, ils sont sympathiques quand même. Ils sont très sympathiques en général. Cosmina Bellou pour les optimistes. Il me semble l'endroit idéal pour passer des vacances. Pour les pessimistes, c'est aussi un lieu idéal. Que vous soyez optimiste ou pessimiste, c'est l'endroit idéal, nous dit Cosmina Bellou. Merci beaucoup. Ensuite, Berigla nous dit... Il y a de belles vues sur la mer depuis les falaises. Voilà, comme chaque jour, nous allons découvrir des expressions idiomatiques. Alors, commençons. Donc, on en aura trois, comme d'habitude. On va commencer avec la première. Et la première, c'est se regarder le nombril. Se regarder le nombril signifie être égocentrique ou être prétentieux. D'accord ? Quelqu'un qui va être égocentrique. Et nous en connaissons. On peut utiliser ce regarder le nombril. Est-ce que vous pouvez juste conjuguer cette expression idiomatique, s'il vous plaît, à la personne il au présent de l'indicatif ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, ça y est. C'est Waouh qui commence. Il se regarde le nombril. Sundar suit. Nous sommes d'accord que là, bon, c'est juste vraiment pour voir si tout est clair. Au niveau de la conjugaison, ça ne doit pas être très difficile. C'est plutôt pour introduire une expression idiomatique et en même temps faire un tout petit peu de conjugaison. Apparemment, tout est bien. Il se regarde. Nous sommes d'accord. Personne ne l'a oublié. Très bien. Mohamed Reza nous dit qu'il se regarde le nombril en frimant dans une voiture de luxe. Ça doit être difficile de se regarder le nombril dans une voiture de luxe. Mais c'est formidable. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, ah, bien, hier, mon patron se regarde le nombril. Nous ne voulons pas de nom, hier. Restons anonymes. Allez, on va regarder la deuxième expression. Regardez. L'expression est assez sympathique. C'est en faire tout un fromage. En faire tout un fromage. Alors, la signification, c'est faire toute une histoire, c'est-à-dire faire quelque chose, faire beaucoup de choses pour, finalement, quelque chose qui n'est pas important. Donc, il y a un petit détail qui n'est pas important et vous allez commencer à faire un scandale. Vous allez commencer à crier, peut-être. Et ça, c'est l'expression « en faire tout un fromage ». Alors, s'il vous plaît, vous allez me conjuguer cette expression à la première personne « je ». Mais s'il vous plaît, mettez au passé composé de l'indicatif. Sapna est en retard. Pas de problème, Sapna. Ne vous inquiétez pas. On est ici encore. Alors, Laura ou Laura Borego nous rejoint. Bonjour, Laura. Vous pouvez participer au cours. Vous êtes la bienvenue. Alors, c'est « wao » qui commence, comme d'habitude. Très, très réactif. Alors, j'en ai fait tout un fromage. Ouais. Sundar, c'est bien. Abir, c'est bien. Mohamed Reza. Ouais, c'est bien. Vous l'avez illustré. Non, non, c'était bien. Il fallait garder. Bikert, d'accord. All of my life, oui. Morteza. Faites attention. J'avais demandé le passé composé. J'en ai fait. D'accord. Mais ce n'est pas grave. Tool, oui. Kittle, Kittle. Non, ça ne veut pas dire mentir. Kittle, Kittle. Ça veut dire que vous faites une petite histoire. Un petit peu. Imaginez-vous. Vous faites tomber un verre. Le verre se casse par terre. Bon, ce n'est pas quelque chose de terrible. Et quelqu'un va vous dire. Oh, mais c'est terrible. Pourquoi tu as cassé le verre ? Pourquoi tu as fait. Donc, c'est faire un scandale pour quelque chose qui n'est pas très, très important. D'accord. Alors, ensuite, je regarde. Bon, apparemment, tout est clair pour cette expression. En faire tout un fromage. J'aime bien cette expression-là. Je trouve qu'elle est sympa. Allez, la troisième expression pour aujourd'hui, c'est... Alors, ça, c'est un grand classique. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, ça fait vraiment très, très longtemps que ça existe, cette expression idiomatique. Et on l'utilise toujours. Tomber dans les pommes, ça veut dire s'évanouir. D'accord ? S'évanouir, c'est tomber dans les pommes. Alors, attention. Conjuguer à la première personne, je, au passé composé de l'indicatif. Mais attention au verbe tomber. Posez-vous la question pour l'auxiliaire. Alors, Sundar voulait être en première position. Mais malheureusement, vous l'avez conjugué comme un verbe pronominal. Mais il n'y a pas, en fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser le pronom me. Par contre, c'était très bien d'utiliser être. D'accord ? Je suis tombé dans les pommes. Waouh, vous l'avez bien mis. Alors, attention, si on utilise être, on doit marquer le féminin à tomber si le sujet est féminin. Donc, si vous êtes une femme, vous allez marquer et, e. Si vous êtes un homme, vous allez marquer et. D'accord ? Donc, ça, c'est la seule chose qu'il faut bien garder en tête. CRB, attention, ce n'est pas avec avoir. Par, tomber, on utilise l'auxiliaire être. Je suis tombé dans les pommes. Daria, marquez bien le féminin. Alors, déjà, bonjour ou bonsoir. Un peu de politesse dans ce monde. Mais, marquez bien le féminin sur votre tombé. D'accord ? Vous mettez le e final, la marque du féminin pour votre participe passé. Très bien. Laura, donc, c'est bien écrit. Cosmina. Oh ! Cosmina Bellou qui nous fait une belle phrase. Mais, alors, faites attention. Après avoir séduit. Alors, séduit. Là, vous utilisez le UIT. D'accord ? Parce que, finalement, c'est l'infinitif passé de séduire. Le chevalier est tombé dans les pommes. Ouais. Souvenez-vous, Cosmina Bellou, c'est avec être. D'accord ? Donc, EST. Il est tombé dans les pommes. Très bien. Écoutez, j'ai l'impression que tout est à peu près clair. Ensuite, ensuite, voilà. Irène Bradley, je suis tombé dans les pommes. Ouais. Ou pendant mon cours, peut-être, si vous voulez dire ça. I just called, je suis tombé. D'accord ? Curiosidades, non, c'est pas je me suis tombé. Je suis tombé dans les pommes. Hola, my life. Ouais. J'avais demandé le passé composé. Mais si vous voulez mettre le présent, c'est je tombe. Mais pas de S dans les pommes. Et c'est le livre du jour. Et le livre du jour, vous le savez, chaque jour, nous découvrons un livre. Tiens. Ah ben ça, c'est incroyable. Eh ben écoutez, vous aurez, je pense, l'illustration à la fin. Oui, c'est ça, je le vois maintenant, c'est à la fin. Donc, ce sera un livre mystérieux jusqu'au bout. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire trois éléments de l'histoire. Et vous allez les écrire. Donc, la première chose. Meryl est une jeune danseuse dont la carrière s'arrête après un accident. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez la phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors, Wao est en première position. Alors, les prénoms, ça, c'est pas très important. Ne vous inquiétez pas. Ce qui nous intéresse, c'est le reste. Donc, être une jeune danseuse dont... Donc ça, je regarde. Je regarde. Donc, la carrière s'arrête. Oui, 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 ça a l'air d'être bien. Attention, Bikert, c'était pas donc. Mais c'était dont la carrière. Oui, Sundar aussi, c'était bien. Je regarde. Je scanne vos réponses. Oui, faites attention, Yulia, la carrière. Regardez comment on l'écrit. Cosmina, d'accord. Faites attention, Kittol, Kittol. Danseuse et dont. D-O-N-T. Ok. Yor. Ouais, danseuse. Yor féminin. Ensuite, ensuite. D'accord. Certaines personnes ont retiré. Mais non, c'est pas grave si vous faites des erreurs. Alors, attention. Deuxième phrase pour ce livre, qui est vraiment un livre mystérieux, que vous allez voir à la fin. Elle devient serveuse dans le café La Petite Fabrique. Elle devient serveuse dans le café La Petite Fabrique. La Petite Fabrique. Alors, je commence à regarder ce que vous écrivez. Donc, ici, écoutez, la difficulté, c'était probablement de conjuguer le verbe devenir à la troisième personne du singulier. Donc, devient D-E-V-I-E-N-T. D'accord. Donc, le café. Alors, après, La Petite Fabrique, c'est le nom du café. Mais là, je regarde et tout est à peu près correct. Donc, serveuse. C'est le féminin de serveur. D'accord. Oui, ça a l'air d'être très, très bien. Faites attention. Bah, Chrysos, c'était serveuse. Serveuse. Ouais. Bah, écoutez, on va continuer avec la troisième et dernière phrase. Elle y rencontre Robin avec qui elle aura une histoire d'amour. Elle y rencontre Robin avec qui elle aura une histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde. Je vois que, comme d'habitude, Wao et Mohamed Reza sont en première position. Alors, regardez ici. Bon. On avait le pronom Y, pour faire référence au café. C'est-à-dire, elle rencontre Robin dans le café, au café. Donc, elle y rencontre Robin. Ensuite, avec qui, d'accord, elle aura. Ici, c'est le verbe avoir au futur simple. Donc, elle aura, elle va avoir. Une histoire d'amour. Souvenez-vous, des apostrophes. Amour. Une histoire d'amour. Donc, elle y rencontre Robin avec qui elle aura une histoire d'amour. Je regarde. Non, ça a l'air d'être vraiment bien. Ouais, ouais, pas de problème. Alors, maintenant, youhou ! Finalement, nous avons le livre. Le livre s'intitule La Petite Fabrique du Bonheur. Et c'est une auteure, une femme, qui s'appelle Alice Quinn. Donc, La Petite Fabrique du Bonheur. Nous allons, si vous voulez bien, comme d'habitude, lire les trois phrases ensemble. Première phrase. Meryl est une jeune danseuse dont la carrière s'arrête après un accident. Deuxième. Elle devient serveuse dans le café La Petite Fabrique. Elle rencontre Robin avec qui elle aura une histoire d'amour. La Petite Fabrique du Bonheur La Petite Fabrique du Bonheur La Petite Fabrique du Bonheur Alors, la rubrique Combien ça coûte que nous avons démarré il y a quelque temps, que nous allons faire encore un petit peu. Nous découvrons chaque jour le prix de trois choses différentes. Et la première question, c'est, à votre avis, combien coûte un masque en France ? Puisque c'est un petit peu la situation et le contexte actuel qui nous poussent à parler de ces choses-là. À votre avis, ça coûte combien un masque en France ? C'est un petit peu Alors, je commence à regarder. Julia qui dit 1,50€. Cosmina Velou qui dit 1€. Bickert, 1€. I just called to say 1€. Wow qui nous dit je crois que ça coûte 1€ à peu de choses près. Bakrisos, 95 centimes. CRB, 2€. Icecubes qui nous dit 49 centimes d'euros mais pas 50. Abir qui pense que c'est 25 centimes. Alors, normalement, après, il faut voir où vous allez les acheter, bien sûr. Jesus Baby ou Love World nous dit 50 centimes à Lidl. Il fait de la publicité en plus. Alors, regardez. En fait, moi, ce que j'ai vu et quand je les achète, c'est par 10. Et le masque à l'unité, bon, ça dépend où vous les achetez, bien sûr, mais c'est pas bien sûr. On peut avoir tous les prix et les personnes qui veulent demander beaucoup d'argent peuvent. Mais en France, un masque, normalement, coûte aux alentours de 39 centimes d'euros. Voilà. Si vous en achetez 10, en général, ça fait 3,90 euros. La deuxième chose que nous allons voir ensemble, regardez. Alors, c'est la même chose. Bien sûr que c'est difficile de dire exactement le prix parce qu'il y a une fourchette. Mais à votre avis, combien coûte un camembert ? Ce fromage extrêmement important pour les Français, combien ça coûte à peu près ? s'il y a un peu plus t'intérêt. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, vous commencez à me faire des propositions. Julia qui dit 11 euros. York qui dit 2,50 euros. CRB qui dit 12 euros. Sundar qui dit camembert. Ah, le camembert, Sundar, c'est un... Ah ben, Sapna. Si Sapna, Sundar, vous ne connaissez pas le camembert, bon, je ferai une présentation du camembert un jour. C'est un fromage très, très important pour les Français. Le camembert. Ensuite, Waouh qui dit 4 euros. Hola, my life, 1,50 euros. Kittol, Kittol, 3 euros. Bakri qui dit 15 euros. Tzomo qui dit je n'en sais rien. Et c'est bien, Tzomo. Mohamed Reza, le camembert ne schlingue pas. Ça dépend du camembert, Mohamed Reza. Mais il y en a, oui. Clairement, il y a des camemberts qui schlinguent. Souvenez-vous, schlinguer CH ou SCH. Alors, regardez. Un camembert coûte environ, parce qu'il y a différentes marques, il y a effectivement différentes qualités, mais, on va dire, entre 1,50 euros et 2,50 euros. Pour avoir un camembert, on va dire, à peu près normal et standard. Alors, la troisième chose. Regardez, regardez. Puisqu'on en a parlé à IceCubes régulièrement du champagne. Alors, là, j'ai pris une marque de référence. Donc, comme ça, c'est plus simple, finalement, de savoir. Parce que c'est la même chose. Pour le champagne, il y a beaucoup de variations dans les prix. Mais, combien, à peu près, coûte une bouteille de champagne de la marque Veuve Clicquot, qui est une des grandes références du champagne en France. Sous-titrage ST' 501 Alors, souvenons-nous, on avait discuté de ça il y a quelque temps. Souvenez-vous que le champagne, c'est uniquement, finalement, des vins qui sont produits dans la région de Champagne. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un petit côté un peu exclusif et un peu plus cher. Donc, les champagnes sont plus chers que les vins mousseux, en général. Donc, vous me faites des propositions. 10 euros Bicert, IceCubes, 15 euros. Curiosidadeski, qui chiffre en croissant. Pourquoi pas ? Charlotte, 250 euros. Waouh ! Alors là, c'est cher. Regardez. Alors, Julia qui dit... Le camembert, c'est quoi ? 1,50 euro. Alors, une bouteille de champagne de cette marque, Veuve Clicquot, coûte environ 35 euros. Donc, comme je vous ai dit, c'est clairement plus cher que les vins mousseux, qui sont aussi de très bonne qualité. D'accord ? Donc, le champagne, c'est plutôt quelque chose qu'on boit vraiment pour des choses qui sont assez importantes, comme les anniversaires, ou des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Sinon, on peut boire du vin mousseux, et c'est très très bon aussi. Alors, on y va. C'est comme ça qu'on parle. Vous savez que c'est l'occasion de découvrir des mots qui ne sont pas toujours très beaux, mais c'est nécessaire de les connaître. Donc, nous allons faire français familier argot ou français très familier. Je vous donnerai... Oui, on change un petit peu. Je vous donnerai la signification français standard, et je vous demanderai de faire une phrase pour illustrer. Comme j'explique chaque fois le français familier, très familier ou l'argot, c'est très important de connaître ces registres de langue, mais pour l'utilisation, faites très très attention, parce que ça peut choquer les gens. Donc, soyez sûr du contexte et des personnes avec qui vous voulez utiliser ces mots. Alors, on va commencer avec, finalement, une expression. L'expression est « c'est de la bombe ». « C'est de la bombe ». La signification de « c'est de la bombe », c'est « c'est excellent » ou « c'est très bon ». D'accord ? Donc, « c'est de la bombe », « c'est excellent » ou « c'est très bon ». Un exemple, « ce gâteau », « c'est de la bombe ». Donc, vous voulez juste dire que le gâteau est vraiment délicieux. Il est vraiment très très bon. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec « c'est de la bombe ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, 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 Waouh qui nous dit « ces livres sont de la bombe ». Qui dit « le camembert pour 1,50€, ce n'est pas de la bombe ». Kittle qui dit « c'est de la bombe ce café ». Oui, n'oubliez pas le « bombe ». Curiozidades, les vidéos de Vincent sont de la bombe. Merci beaucoup. « Attendez, je regarde les autres ». « Attendez, c'est allé un peu rapidement. » « Cette cérémonie est vraiment de la bombe. » « Daria, c'est facile à mémoriser cette phrase, c'est de la bombe » parce qu'en anglais, il existe la même chose. « Ice cubes, masculin, ce champagne, c'est de la bombe. » « Très bien, c'est armé, le chocolat, c'est de la bombe. » « Très bien, Irene qui nous dit « cette peinture, c'est de la bombe. » « Très bien aussi. » « Avec vous, ensemble, notre cours, c'est de la bombe. » « Oh, merci, Bicot. » « Berry là, ce champagne, veuve Clicquot, c'est de la bombe. » « Très bien. » « Bon, ben écoutez, tout le monde m'écrit des belles choses. » « Pas de problème. » Donc, c'est une expression, encore une fois, attention au contexte et à la situation. Mais, vous allez probablement l'entendre. Attention, regardons la deuxième chose. L'expression, c'est « faire un carton. » « Faire un carton. » Et la signification de « faire un carton », en fait, c'est « réussir. » « Avoir du succès. » Donc, « réussir ou avoir du succès », c'est « faire un carton. » Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait une présentation pour mes collègues. C'était un vrai carton. Donc, ici, vous voulez dire que tout s'est très bien passé. Vos collègues étaient très satisfaits. Vous avez réussi, finalement, cette présentation et vous êtes très satisfaits de votre performance. D'accord ? Donc, j'aimerais que vous me donniez une petite phrase avec « faire un carton ». Merci. Sous-titrage MFP. Alors, 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 attendez, je regarde, c'était première position, donc j'ai fait, faites attention à J' parce que c'est le passé composé, j'ai fait un carton avec le français, d'accord, je n'ai pas fait un carton avec le subjonctif, nous dit Julia. Et personne ne fait des cartons avec le subjonctif, même les français, ils ont du mal. Tzomo, j'ai fait, alors faites attention Tzomo, c'était pas ça l'exercice, mais peut-être qu'il y a un décalage. Icecubes, ce projet a fait un carton finalement. Oui, 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 pas de problème. Hier, l'enseignement de Vincent a fait un carton. C'est un petit peu bizarre quand on le dit comme ça, parce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose ou un projet qui va faire un carton. Les cours de Vincent font un carton, si vous voulez. Mais bon, restons modestes, restons modestes. Daria, il travaille trop pour faire un carton dans tous les domaines. Faites attention, domaine masculin, tout T-O-U-S. Il doit être fier de lui-même parce qu'il est de la bombe. Ce que j'aime bien, Daria, c'est qu'on attend à quel moment l'expression va arriver et pam, vous finissez avec. Bravo. Ah, Madreza, j'ai fait un carton en passant par la ligne d'arrivée. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, comme Daria, on peut commencer à mélanger toutes les choses qu'on a apprises jusqu'à maintenant. Alors, je regarde Sundar. Quand j'apprends le français avec Vincent, je fais un carton. Merci Sundar, c'est très, très gentil. Alors, Charlotte qui dit je fais un carton pour le champagne. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte ? C'est mystérieux, cette phrase. C'est un petit peu mystérieux. Victoria Possé qui nous dit, elle nous fait une recette française. Et c'était un vrai carton. Eh, parfait. Berilla qui nous dit, j'ai fait un gâteau, ce n'était pas un carton. Oh, vous avez une famille difficile, j'ai l'impression. Ce n'est pas bien. Toujours respecter quand les autres préparent à manger. Allez, la troisième chose, regardez. La troisième chose, c'est avoir les chocottes. Avoir les chocottes. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir les chocottes ? Ça veut dire avoir peur. Donc, si vous avez peur, vous avez les chocottes. Regardons ensemble un exemple. J'ai eu les chocottes en regardant ce film d'horreur. Ici, je vous ai mis en regardant, d'accord ? Donc, pour exprimer les deux choses qui se passent simultanément. Donc, j'ai eu les chocottes en regardant ce film d'horreur. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec chocottes ou avoir les chocottes. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est « Hola, my life » qui commence. Je trouvais que c'était sympathique de mettre de la musique classique avec ce type d'exercice sur le français familier. Un petit décalage qui est très, très agréable. Alors, « Hola, my life ». J'avais les chocottes de cette personne. Oui. Julia. Ou alors, cette personne me donnait les chocottes. C'est possible aussi. Julia. J'ai les chocottes en regardant des grenouilles. Mais pourtant, les grenouilles sont sympathiques. Alors, quittant, j'ai les chocottes du français. Oui. Ice Cubes. Elle avait les chocottes d'être seule. Oui. Comme beaucoup de personnes, Ice Cubes. Ior. J'ai les chocottes quand je vois les exercices comme ça ici. Mais non, il ne faut pas avoir les chocottes. Voyons. Sundar. Je n'ai pas eu les chocottes quand je regarde les films d'horreur. Oui. Ou je n'ai pas. En général, je n'ai pas les chocottes. Mohamed Reza. J'ai eu les chocottes qu'il fasse un carton. Et être de la bombe. Je suis jaloux. Très bien. Curiozid Adès. J'ai les chocottes quand je suis à la bourre. Cosmina Bellouf. Les cambrioleurs avaient les chocottes pour ne pas être filés, oui, ou attrapés par la police. D'accord. Tzomo. J'ai eu les chocottes si quelqu'un est ivre. D'accord. Abir. J'ai toujours les chocottes quand je vois des chats et des chiens dans la rue. C'est vrai que ça peut faire peur. Vous avez raison. Irène. J'ai les chocottes en parlant en français. Oui. Regardez parlant avec L-A-N-T. Ça, c'est normal. C'est normal, mais c'est une question de confidence, de confiance, pardon. Sapna. Quand j'étais enfant, j'avais les chocottes des chiens, mais maintenant, je n'ai plus les chocottes. Daria. Si nous avions les chocottes en essayant de nouvelles choses, nous n'aurions. Il n'y a pas besoin de ne pas de nouvelles expériences. Waouh. Oui. D'accord. Faites attention. Exprescience. C'est une drôle de façon d'écrire expérience. C'est Hervé. J'ai eu les chocottes en regardant la télé. D'accord. Victoria. Kittol qui demande les chocottes. Chocotte, ça ne veut rien dire. Là, c'est vraiment du français. Du français familier. Avoir les chocottes. Victoria. J'avais les chocottes. Victoria Possé. J'avais les chocottes en faisant des recettes françaises. Oh, ben non. I just called. J'ai les chocottes des surprises de la vie. Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'ils sont dégoûtants comme les escargots ? Respectons les escargots. Ah, les grenouilles. Oh, mais les grenouilles, c'est très joli. Moi, je trouve que c'est très, très joli. Comme les escargots, ils sont beaux, sans les manger, mais juste les regarder. C'est magnifique comme animal. Charlotte qui nous dit, j'ai des chocolats avec des champagnes qui coûtent 20 euros. Mais très bien, Charlotte. Bon appétit et bon champagne. Beryl, à 71, j'ai eu les chocottes après avoir bu tout le champagne. Sakkari nous dit, je mange des chocottes. Ah, ben non, non, non. On ne mange pas les chocottes. Ça, c'est bon. Bécart, il avait les chocottes quand il rencontrait des difficultés. Très, très bien écrit. N'ayez pas les chocottes de cet exercice. Les nombres du jour. Alors, attendez, je vais essayer de voir si j'y arrive avec ma petite souris. Voilà, voilà. Comme d'habitude, vous vous souvenez probablement, si vous l'avez fait, on va lire des nombres. Enfin, je vais lire des nombres. Et, 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 vous allez les écrire. Attention, je vais les lire juste deux fois. 395 395 C'est-à-dire qu'il y a des chocottes. Alors, Mohamed Reza est en première position. Je dis, oui. Tzomo, oui. Ice Cubes, oui. I Just Called, oui. Yulia, non. Plus 10. Tool, oui. Daria, oui. Abir, oui. Bicart, non. Plus 10. Tenez, je le mets à l'écran. Ensuite, Cosmina Bellou, oui. Bakrizoz, oui. Curiozidades, oui. CRB, oui. Save the Best, oui. Sapna, oui. Charlotte, oui. Ior, oui. Sundar, oui. Beryla, 71. Oui. Écoutez, c'était 395. On va passer au deuxième, si vous voulez bien. Attention, deux lectures. 6583, 6583, 6583. Alors, Yulia qui nous dit que les maths, c'est toujours compliqué. Bon, oui, mais bon, c'est les maths, c'est une question de logique. Les gens qui peuvent coder, logiquement, peuvent faire des maths, j'imagine. Mais peut-être que je me trompe. Alors, je regarde maintenant. Kittol, Kittol, première position. 6583, 6583, c'était comme ça, et je dis oui. Mohamed Reza, oui. Tzomo, oui. Abir, oui. Daria, ah ben non, regardez, c'était 500. Ce n'était pas 700. Donc, 6583. Icecubes, oui. Bah, Krizoz, non. Vous avez mis trop, c'était 93. Vous avez mis alors que c'était 83. Tool, oui. I just called. Plus un, I just called. 6584. Mais non, non, non. C'était 6583. 303. Julia, trop généreuse, Julia. Vous avez donné 200 de trop. Bicert, un petit peu loin. Ah non, Bicert, pas très très loin, finalement, parce que c'était 6000. Vous avez écrit 7000. Non, 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 c'est pas très loin, mais c'était pas ça. Charlotte, oui. CRB, oui. Curiosidades, oui. Cosminabelou, oui. Gaëlle, oui. Sundar, oups, Sundar, regardez, c'était 6500. 500, c'est pas 6600. Berry, la 71, oui. Julia, vous faites plein de propositions. Yor, non, c'était 583. Et vous avez écrit 593. D'accord. Save the best. 6583, oui. Darius, oui. Victoria Posset, oui. Victoria Jacques, oui. Et Zachary, oui. Mais écoutez, pas mal. Regardez. Ça, c'est celui qui suit. Bien sûr. Attention, deux lectures, comme d'habitude. 63 953 63 953 63 953 64 966 663 659 666 677 676 668 678 679 669 698 Alors là vous réagissez très très vite, regardons, je vais vous laisser prendre le temps de regarder sur votre écran si ça correspond à votre réponse. J'ai l'impression quand même que globalement c'est bien, bon quelques petites erreurs mais c'est assez bien, Charlotte faites attention c'était un petit peu moins, vous étiez un peu trop généreux ou généreuse. Donc ça c'était 63 953. Victoria Posset qui, oui, oui, Victoria là ça y est, ça y est, ça devient très sérieux, félicitations. Allez, on regarde, ça, ça va être la dernière chose en tout cas pour les nombres, puisqu'on a quelque chose qui arrive encore après. Attention, deux lectures. Cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quarante-cinq Cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quarante-cinq Cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-cinq нормально. 145, oui, I just called, oui, je pense, ça devient compliqué à corriger parce qu'il y a tellement de chiffres, Gaëla nous a rejoints, Gaëla, je dis bravo, ensuite, je vais regarder les nouvelles personnes pour voir, Dairi, c'était 189, oui, c'est bien, ensuite, les autres, qui est-ce qu'il y a de nouveau, Charlotte, oui, d'accord, Mia, bonjour, Mia, c'est parfait, je regarde les autres, non, ça a l'air d'être vraiment bien, faites attention, Cosmina Bellou, vous étiez un petit peu généreuse, vous avez écrit 585, ah non, c'était 185, oui, c'est ça, Vous avez entendu 500, mais j'ai dit 100, 185, regardez, IceCups qui dit, j'ai fait tout correct, olé olé, 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 ça c'est le côté un petit peu, oui, alors, effectivement, olé olé, comme vous diriez, bon, on y va, et puis on va continuer avec, bien sûr, l'exercice suivant, Alors, Victoria, possé, il ne faut pas avoir les chocottes parce qu'on va parler du plat du jour, hein, alors, bien sûr, comme d'habitude, nous, ce qui nous intéresse, C'est de faire des petites dictées, donc, le plat du jour, c'est un plat très, très traditionnel français, c'est le pot au feu, le pot au feu, c'est vraiment un grand, grand classique de la cuisine française, si vous voulez la recette précise, vous allez sur internet, et il n'y a pas de problème, nous, on va juste, finalement, comme d'habitude, découvrir trois choses sur ce plat, et vous allez les écrire, d'accord ? Première chose, Pour faire ce plat, virgule, vous avez juste besoin de légumes et d'un peu de viande. Allez-y, écrivez. Alors, c'est Curiosi d'Adès qui est en première position. Regardons, pour faire ce plat, vous avez juste besoin de légumes. Alors, c'est intéressant, c'est avoir besoin de quelque chose, hein, même si c'est pluriel, légumes pluriels, pas de problème, mais ça va être de, d'accord ? D'un peu de viande, ouais. Donc, faites attention, ici, la difficulté, c'était ça, besoin de, 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 même si c'est pluriel, d'accord ? Un peu de viande. Très bien, Victoria Possé qui nous dit, je fais de la ratatouille. Oh, ça, c'est délicieux, la ratatouille. Oh, la ratatouille, c'est vraiment bon. Pourquoi vous m'avez dit ça ? J'ai envie de ratatouille, maintenant. Bon, c'est pas grave. Alors, je regarde encore ce que vous m'avez écrit. Bicot, pour faire ce plat, vous avez juste besoin de légumes et d'un peu de viande. Presque parfait. Abir, pour faire ce plat, vous avez juste besoin de légumes et d'un peu de viande, c'est parfait. Morteza, pour faire ce plat, vous avez juste besoin de légumes et d'un peu, d'un peu, d'un peu de viande. I just called, pour faire ce plat, vous avez juste besoin, juste besoin, pas de U, de légumes et d'un peu de viande, d'un peu de R. Victoria Possé, pour faire ce plat, vous avez juste besoin de, de, de légumes et d'. d'un peu de viande, des apostrophes, Victoria Jacques, pour faire ce plat, vous avez juste besoin, c'est bien Victoria Jacques, vous donnez le début, c'est parfait, ensuite, Cosmina Belou, merci monsieur le François, maintenant je suis obligé de faire le plat du jour, qu'est-ce que vous allez manger Cosmina Belou, dites-nous ce que vous préparez avant de partir, s'il vous plaît, juste par curiosité, Alors, la deuxième phrase concernant le pot-au-feu, et j'espère que vous êtes prêts, on y va. Vous mettez tous ces ingrédients dans une marmite et vous la remplissez d'eau. Allez-y, écrivez-moi cette petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Daria est la première à nous écrire la phrase. Je regarde, vous mettez tous ces ingrédients dans une marmite et vous la remplissez d'eau. Très bien écrit, kittol-kittol. Oui, faites attention, kittol-kittol, vous la remplissez avec EZ, parce qu'en fait le sujet c'est quand même vous. Donc on doit conjuguer le verbe remplir. Deuxième groupe pour vous, vous remplissez. Mohamed Reza, dans une marmite et vous la remplissez d'eau. Très bien écrit, Yulia. Ouais, faites attention, mettez avec deux T. Oui. Remplissez, pas deux C, mais deux S. Ice cubes, tous ces ingrédients dans une marmite, remplissez deux S. Ice cubes. Tzomo, vous mettez tous ces ingrédients dans une marmite. On avait vu la marmite, il y a, je crois, deux jours. Une sorte de grosse casserole que vous pouvez mettre dans le four. Abir, vous mettez tous ces ingrédients dans une marmite et vous la remplissez d'eau. Oui. Bah écoutez, apparemment tout est, tout est clair. Yulia qui dit, la musique c'est comme si on va mourir après le pot-au-feu. Mais non. Alors, et Cosmina Bellou, qu'est-ce que vous nous préparez ce soir ? Poitrine de dinde sur le grill, des frites et une salade avec des tomates. Oh, alors là, alors là, Cosmina Bellou, vous allez bien manger. Bon appétit, bon appétit Cosmina Bellou. Et puis à bientôt. Je regarde ensuite. Bah écoutez, tout le monde a à peu près ingrédients. Souvenez-vous qu'on écrit E-N-T-S. Donc c'est un E, c'est pas un A. Phonétiquement, on pourrait imaginer un A. Attention, attention, dernière phrase. Allez-y. Alors, j'ai mis une musique qui était un petit peu prenante comme ça. Wao, vous laissez cuire assez longtemps à petit feu. Ouais, très très bien. Daria, oui aussi. Kittle, Kittle, oui. Ice Cubes, faites attention. Cuire à l'infinitif. Yulia, laissez A-I. Mohamed Reza, oui. Tzomo, faites attention Tzomo. Vous laissez. L-A-I-S-S-E-Z. Regardez sur l'écran si vous voulez. Ior, vous laissez cuire. Faites attention. Cuire, c-u-i-r-e. D'accord ? Toul, vous laissez cuire assez longtemps à petit feu. Très bien. Charlotte, ouais, parfait. Morteza, oui. Bacrizoz, ouais. Faites attention Bacri. Vous laissez. Regardez l'écran. L-A-I-S-S-E-Z. Le verbe, c'est laisser. Premier groupe. Et bon, vous conjuguez. D'accord ? Abire, vous laissez cuire assez longtemps. Oui, à petit feu. Écoutez, tout a l'air d'être Kittle Kiddle qui dit c'est quoi cette musique ? C'est une toccata en D mineur. Ah, je suis désolé. Ensuite, Victoria Posset, je regarde, vous laissez cuire avec un E, l'infinitif, assez longtemps à petit feu. Oh, Victoria Posset, elle devient incroyable. Bientôt, elle pourra cuisiner complètement en français et elle n'aura plus les chocottes. Allez, comme d'habitude, souvenez-vous, nous allons lire ensemble ces trois choses. Donc, j'espère que vous allez lire avec moi. Je ne vous entends pas, mais je vous fais confiance. Première chose. Pour faire ce plat, vous avez juste besoin de légumes et d'un peu de viande. Deuxième chose. Vous mettez tous ces ingrédients dans une marmite et vous la remplissez d'eau. Troisième chose. Vous laissez cuire assez longtemps à petit feu. Eh bien, voilà. C'était le pot au feu, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous l'avez goûté, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Alors, c'est le film du jour. Oui, waouh, tout à fait. Et c'est Bach ou Bach, comme ça dépend comment vous voulez le prononcer. Le film du jour. Allez. Et ce sera la dernière chose pour aujourd'hui. Le film du jour, c'est Les Blagues de Toto. Donc, c'est un film de 2020. Il est actuellement au cinéma en France. Donc, si vous avez la possibilité, eh bien, allez-y, parce que c'est important d'aller au cinéma. En ce moment, ils ont des difficultés financières. Alors, on attaque la première chose. À l'école, virgule, Toto est doué pour faire rire ses copains. À l'école, virgule, Toto est doué pour faire rire ses copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois que c'est, attendez une seconde, c'est Daria qui est en première position. Alors, faites attention parce qu'en fait, Toto, c'est un petit garçon. Donc, ça veut dire qu'ici, doué devra être au masculin. Masculin, ça veut dire D-O-U-E, accent aigu. D'accord ? Donc, pas de E. Et donc ici, copain, regardez. C-O-P-A-I-N-S. Les copains, les amis. Je regarde vos autres... Alors, attendez. Kitole, Kitole à l'école, Toto est doué. Même chose, masculin, pour faire rire ses copains. A-I-N-S. D'accord ? Yulia à l'école, Toto. Toto, c'est son nom. Est doué. Pour faire rire ses copains. Faire avec un E. Copain A-I-N-S. Mohamed Reza, Toto est doué. Pour faire rire ses copains. Parfaitement écrit. Bikert à l'école, Toto est doué. Faites attention, Bikert, masculin. Doué, pour faire rire ses copains. A-I-N-S. Ice Cubes, doué, c'est aussi au masculin. Ce n'est pas au féminin, comme vous voyez ici. D'accord. Je regarde les autres. Curiosidades. Oui. Oui, c'est bien écrit. Parfait, Curiosidades. Habir, masculin pour doué. D'accord ? Oui, je regarde les autres ensuite. Mia, à l'école, Toto est doué. Pour faire rire ses copains. C'est parfaitement écrit. Très bien. Regardons la deuxième phrase. Avec ses parents aussi, virgule, ses blagues se transforment en catastrophes. Avec ses parents aussi, virgule, ses blagues se transforment en catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne sais pas si vous avez mis votre costume ou votre robe pour le bal, mais vous aurez remarqué que j'ai choisi des musiques entraînantes pour la fin de ce cours. Alors, Wao est en première position. Regardez. Donc, avec ses parents aussi, virgule. Attendez, c'est allé très rapidement. Ses blagues se transforment en catastrophes. Oui. Très bien. Ici, la difficulté, donc, c'était de bien sûr penser que transformer, on doit le conjuguer au pluriel. Ces blagues se transforment en catastrophes. Là, vous pouvez le laisser au singulier, si vous voulez. On peut le mettre au pluriel. Ici, ce serait possible de faire les deux, finalement. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, c'est le pluriel, mais ça pourrait être le singulier. Sinon, je regarde un petit peu, mais ça a l'air d'être assez bien. Donc, ses parents, nous sommes d'accord que c'était ici le possessif. Donc, S, E, S. Mais là, je crois que tout le monde l'avait bien écrit. Oui. Écoutez, c'est formidable. Alors, la deuxième, ou la non, pardon, la troisième phrase. Allez, attention. Mais, Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent. Mais, Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais moi, ça me donne envie de danser une musique comme ça. Alors, Daria est en première position, mais Toto assure qu'il n'a pas fait tomber. Faites attention. Ici, on est sur une négation de passé composé. Donc, il n'a pas fait. Deuxième verbe, tomber infinitif. D'accord. Alors, la sculpture et qu'il est innocent. Ouais. Mohamed Reza, oui, c'est bien. Alors, attendez une seconde, je regarde quand même. Ouais. Assure. Faites attention, c'est le verbe assurer, Mohamed Reza. Donc, assurer, premier groupe. D'accord. Il assure. A-S-S-U-R-E. C'est le verbe du premier groupe, assurer. Kittle, Kittle, non, ça a l'air d'être bien. Ice Cubes, assure, pareil. Ouais. Faites attention avec le assurer. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait l'erreur. Oui, c'est le... Le Danube. Ensuite, non, c'est bien. Faites attention pour sculpture. Souvenez-vous, on ne prononce pas le P, on dit sculpture. Mais on doit l'écrire, bien sûr. Il n'a pas. Il n'a pas fait. Ça, c'était la difficulté. Le verbe faire au passé composé et la forme négative. Il n'a pas fait. D'accord. Et puis après, il est innocent. Regardons ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Vous allez lire avec moi ces trois phrases. Merci. Numéro 1. À l'école, Toto est doué pour faire rire ses copains. Numéro 2. Avec ses parents aussi, ses blagues se transforment en catastrophes. Numéro 3. Mais Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent. Voilà une petite musique. Une petite musique pour dire que c'est la fin. Chopin est toujours là pour nous donner des choses plus ou moins joyeuses, on va dire. Donc, alors cette semaine, mais bien sûr, je parle, je parle de la semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc ce sera toujours à la même heure. Nous verrons. J'ai été très généreux avec les cours qui faisaient deux heures. Peut-être que nous essaierons de réduire un petit peu et de faire une heure. Ou on va voir. On verra comment ça va se passer. En tout cas, c'était vraiment très, très, très agréable de passer ces deux heures en votre compagnie. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et souvenez-vous, il ne faut pas avoir les chocottes de parler français. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ...